J'ai vu des gens acheter des maisons pour leurs enfants qui sont aux études ici, des gens qui sont à l'étranger qui achètent des maisons ici pour leurs enfants. J'ai vu des travailleurs étrangers, des français et autres, acheter des maisons ici en temps avec un permis de travail. Donc ça se fait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mamadou Kamara, qui est banquier, travaille pour l'une des plus grosses banques ici au Canada. Et aujourd'hui, Mamadou va nous expliquer c'est quoi les procédures pour obtenir une hypothèque au Canada. De façon générale, parce que les procédures peuvent différer d'une banque à l'autre, mais c'est sûr que grosso modo, ça reste pareil un peu partout, right? Exact, exact. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on veut acheter une maison, c'est important d'aller à la banque, rencontrer un conseiller financier. C'est la première étape, c'est ce qui permet vraiment de savoir comment s'organiser pour justement atteindre son objectif. Pour acheter justement une maison, il faut d'abord passer par la préqualification. Donc, la préqualification, c'est quoi? C'est vraiment ce qui va permettre de savoir comment se positionner. C'est quoi les revenus qu'il faut avoir justement pour acheter une propriété. Donc, on va passer chez le banquier, il va voir un peu c'est quoi notre situation financière. Puis, en fonction de ça, il va être capable de vous dire quels sont les points qu'il faut travailler ou quel est le revenu qu'il faut atteindre. Donc, soit personnellement ou à deux personnes pour acheter une maison. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on ne va pas faire l'offre pour une maison et venir à la banque exiger une certaine temps pour acheter la maison. C'est important de faire la préqualification même pour avoir une idée de combien en fait on peut avoir. Et ensuite, avec un chiffre en tête, on peut maintenant aller magasiner pour une maison. Exactement. Parce que c'est sûr que ça ne sert à rien d'aller directement sur le marché pour essayer de faire des offres si à la fin de la journée, on ne passe pas. C'est sûr que ça ne peut pas aller changer, faire une entrevue, ta banque dit « Oups, on ne peut pas te donner ce montant. » Exact. C'est assez compliqué. Exactement. Donc, en passant par la préqualification, moi, on est sûr qu'on a, par exemple, on peut aller chercher un montant de 200 000, 300 000 ou bien 400 000. En fonction de ça, on va être capable d'aller sur le marché et réviser les maisons qu'on veut acheter, sachant que la banque est prête à nous donner ce montant-là. Prête, hein, parce que c'est juste une préqualification. Après, ils font « Oui », finalement, il ne va pas aller de ça. Exactement. Donc, une fois qu'on a la préqualification, on va aller chez le vendeur et on va lui faire une offre. Une fois que vous tombez d'accord sur un certain prix, vous allez, le vendeur va vous donner un certain temps pour lui donner une lettre finale. Le temps, là, en général, tu vois combien de jours? En général, ça peut être un 14 à 21 jours, OK? Donc, 14 à 21 jours pour avoir la lettre finale. Donc, vous allez avoir tous les documents qu'il faut, vous allez amener ça au conseiller financier qui va pouvoir regarder votre dossier. Avec les vraies informations. C'est le banquier qui va dire, c'est quoi les documents qu'il faut apporter. Exact. Dans le fond, dans ce délai de temps, en fait. Exactement. En général, ça peut, de façon générale, ça peut être une offre d'achat, une déclaration du vendeur, mais le conseiller va tout vous dire, OK? Il va vous guider vraiment dans le processus. Mais qu'est-ce qui arrive si le délai est dépassé? Genre, disons que tu pars avec ta préqualification, tu donnes ça à ton vendeur, tu dis, voilà, la banque a dit que je me préqualifie pour ce montant-là, donc, dans les normes, ça devrait être correct. Puis, ton vendeur te dit, ben, je te donne 14 jours pour me ramener le yes final, genre, la lettre finale de la banque qui dit, on va te donner le financement. Mais qu'est-ce qui se passe si, c'est pas ce que tu disais? Mais, il faut y discuter. Il faut toujours discuter. C'est sûr et certain que si tu dépasses, le vendeur peut aller donner ça à quelqu'un d'autre. Il peut, non, c'est vrai, c'est important. Il peut dire que finalement, tu n'as pas respecté le délai, donc il va vendre sa maison à quelqu'un d'autre qui est intéressé. Donc, c'est important quand même de respecter le délai. Mais, il peut aussi faire des concessions pour te donner un peu plus de temps. Donc, oui, c'est important de respecter ce délai, mais il y a toujours moyen aussi. C'est dépendamment du vendeur, de la relation que vous avez et tout. Ok. Et, ben, comme il a dit, c'est important de respecter le délai, mais aussi, ben, moi, je travaille aussi dans le crédit. Mais plus avec les compagnies, ce que j'observe souvent, c'est que quand les délais ne sont pas respectés, c'est parce que très souvent, le client, il tourne. Donc, on te dit, envoie les dossiers, toi, tu es en train de tourner, tu es en train de vivre la belle vie, tu n'envoies pas les dossiers à temps. Et à la fin, genre, quand tu vois que le délai arrive, tu es en train de vouloir bousculer les gens pour qu'ils délivrent, en fait, pour qu'ils te donnent la lettre finale qui dit, voilà, la banque est prête à te donner le financement pour la maison. Donc, c'est important de transmettre les dossiers qui sont demandés rapidement, en fait, pour que votre demande soit traitée rapidement dans les délais et que vous puissiez avoir la lettre finale en même pour pouvoir acheter votre maison. C'est ça, parce que si le conseiller n'a pas les documents, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc, super important de ne pas négliger ça, en fait. On comprend que, bon, la vie, il y a des choses, la vie, le quotidien, mais c'est important de fournir les dossiers rapidement quand on vous les demande, en fait. Exactement. Puis, l'autre chose qui est importante quand même à savoir, c'est que lorsqu'on veut acheter une maison, il y a principalement trois choses qu'il faut regarder. OK, donc, les valeurs nettes, donc ce que vous possédez, moins ce que vous devez, là, de manière générale. Trois choses, genre, à votre niveau que vous regardez par rapport aux clients, n'est-ce pas ? Exactement. Exactement. Donc, ça va être ta valeur nette qui doit être quand même positive, ta cote de crédit qui doit être une bonne cote de crédit et ton ratio d'endettement. Maintenant, ça va dépendre de chaque banque. OK, oui, de manière générale, je vous dirais qu'il faut une bonne cote de crédit 680 points et plus. Ces critères peuvent encore différer d'une banque à une autre ou un ratio d'endettement de maximum de 50% qui peut encore différer d'une banque à une autre. Lorsque le financement qu'on va chercher représente un financement de la banque d'un maximum de 80%, on peut se permettre d'aller à ce ratio de 50%. Si, par contre, la mise de fonds que nous, on amène est de moins de 20% et qu'à ce moment-là, la banque finance entre 80% et 95%, à ce moment-là, c'est sûr et certain que le ratio d'endettement exigé va être plus bas et donc ça peut être plus compliqué. Donc, tout dépend, en fait, de la mise que la personne est prête à mettre et du financement que la banque donne, en fait. Exact, parce que c'est une question de risque aussi. C'est plus, moins on amène d'argent, plus la banque prend un risque. Donc, quand la banque prend un risque, ses ratios aussi, elles les baissent pour se couvrir, si tu veux. Et là, ça impacte non seulement le montant qu'on te donne, mais ça peut impacter aussi le taux d'intérêt qu'on te charge. Non, 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 non. Non ? Non, 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 pas forcément. Le taux d'intérêt peut augmenter si la personne veut une remise en argent. OK ? La remise en argent, c'est par exemple, moi, j'ai 10 000 $ pour faire ma mise de fonds. Pendant qu'il faut un 15 000 $, par exemple, pour avoir le minimum requis qui est le 5 %. À ce moment-là, la banque peut avancer ce 5 000 $ qui va te permettre d'avoir ton 15 000 $, mais ça va être une remise en argent. Et cette remise en argent, comment la banque le récupère ? C'est en montant ton taux d'intérêt. Par contre, si tu as ton minimum, le taux d'intérêt ne bouge pas. Et tu disais tantôt que le maximum, le montant maximum que la banque peut donner, c'est 95 % de la valeur de la maison. Donc, la mise minimale qu'on demande ? 5 %. Est-ce que c'est à travers tout le pays ou c'est… De manière générale, oui. Sauf exception que je ne sache pas, mais je vous dirais que c'est 5 % le minimum. Toutes les banques que j'ai eu à voir jusqu'à présent, c'est 5 % le minimum. 5 % la mise. Mais 5 % la mise, si tu mets le minimum, tu dois prendre une assurance. Exactement. C'est-à-dire que dès l'instant que la mise de fonds est de moins de 20 %, on est obligé de passer par la SHL. Donc, la SHL, ce que ça fait, c'est que c'est une prime qui va s'ajouter au financement global de l'hypothèque. Imaginons qu'on a un financement de 200 000, ce sera 200 000 plus cette prime. Et la prime, bien sûr, va dépendre du taux d'intérêt en vigueur, va dépendre de ce qu'on a fait pour 5 % ou 10 %. Donc, plus la mise de fonds est basse et plus la prime aussi va être élevée. Donc, pour résumer, il y a trois choses que la banque regarde pour octroyer un prêt. Il y a la valeur nette, dont la valeur nette, c'est vraiment tes actifs par rapport à tes passifs, c'est ça. La banque va regarder ta cote de crédit. Donc, la cote de crédit est affectée par ton niveau d'endettement. Est-ce que tu payes bien? Est-ce que tu payes tes factures? Exact, c'est important ce que tu dis, c'est très important parce que la cote de crédit, des fois, on minimise, mais elle résume vraiment toute notre histoire financière, si on veut. Même le téléphone peut en faire partie, les paiements, les cartes de crédit qu'on néglige, etc. Tout est répertorié, c'est un dossier qui est vraiment à notre nom. Et tous les manques et retards de paiement apparaissent dans ce bureau de crédit. Même le fait de faire un retard de paiement sur un téléphone, par exemple, peut provoquer de gros problèmes sur le bureau de crédit. Ça peut baisser, oui. Exact, c'est des choses qui ne se réparent. C'est des choses qui ne se réparent. Ça n'empêche que si on veut avoir une bonne cote de crédit, il faut quand même faire attention à ça parce que sinon, ça ne servira à rien du tout. Oui, j'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs que vous pouvez aller voir, mais oui, c'est vraiment, en fait, ce que ça dit, ça communique au prêteur, ça communique en fait, est-ce que vous êtes un bon emprêteur ou non? Est-ce que vous faites vos paiements à temps? Et dans le fond, les gens, la banque ne vous connaît pas en fait. Donc, elle est obligée de passer par ses intermédiaires pour essayer de savoir si vous êtes un bon emprêteur en fait. Donc, c'est important d'avoir une bonne cote de crédit. Et la troisième chose, tu avais dit le ratio d'endettement en fait. Exact, le ratio d'endettement. Ça rejoint ce qu'on a dit. Et une chose que je voulais ajouter que les gens ne savent pas forcément, c'est les prêts auto. Quand tu prends un prêt auto, ça peut venir affecter le montant auquel tu auras droit, le montant que la banque est prête à te donner en fait pour acheter une maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ratio d'endettement, pour faire simple, c'est tes dépenses sur ton revenu bruit. Ok, donc tes dépenses, ça peut inclure tes paiements minimums de carte de crédit, tes paiements de pré-auto, ainsi de suite. Donc, tous ces paiements-là viennent si on veut s'ajouter à tes dépenses qui impactent à la fin de la journée ton ratio d'endettement. Donc, oui, si tu as un pré-auto qui est élevé, ainsi de suite, ça peut être plus difficile pour toi. Moins tu as des dépenses, moins tu as des dettes, plus ça peut être, c'est positif pour toi. Et plus tu as un gros revenu aussi, et plus c'est positif. Donc, c'est un mélange des deux. Yeah, ok. Et je pense qu'on l'a un peu taclé, mais comment les gens pourraient se préparer, comment les gens pourraient maximiser leur chance d'obtenir un prêt auprès de la banque ? Quel comportement à avoir dans la vie de tous les jours ? C'est quand même simple, de manière générale, il faut juste faire attention à son bureau de crédit et essayer de mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir son minimum de 5%. Si on considère que de manière générale, en tout cas ici à Québec, les maisons tournent, une familiale tourne autour de 200 à 300 000. Ouais, c'est bas, Jesus. C'est quand même bas comparé à moi. Jesus ! 200 000, je dirais que ça commence à être rare. Ouais, ça commence à être rare. Ah, parce que dernièrement, je regardais 200 000 fois aller dans les coins reculés, là, genre, aller une heure de la ville. Ça devient chaud à Québec. Exact. Sinon, on monte vite à 300 000, 400 000. Donc, il faut calculer à 5% minimum pour ça. Puis, je dirais que la majeure partie des gens, quand même, achètent leur maison à deux. Parce qu'à une personne, il faut quand même un revenu conséquent pour pouvoir supporter la dette. Tu avais dit, tu avais dit une personne, 4 000 dans mon temps. De ce que j'ai comme expérience, les gens qui ont acheté leur maison seuls, c'est des gens qui ont 80 000, voire même 100 000 de revenu annuel. Sinon, sans dette ou avec peu de dette. Sinon, ça prend quand même deux revenus. Parce que, mine de rien, je pense que le salaire d'une personne moyenne ici au Québec, ça tourne autour de 50 000, non ? 55 000. C'est pas trop. La dernière fois que j'avais regardé, la dernière fois, c'était il y a deux ans aussi, le salaire moyenne d'une personne au Québec, je pense que c'était autour de 50 000. 46, c'est tout bon. Et c'est bas comme ça. Ouais. C'est sûr que c'est entre 45, 45 et 50, 55, entre 40 et 50 000, c'est sûr. That is low. That is low. En tout cas, bref. Tout ça vous dit que, ouais, si vous touchez 40, 45 000, comme ça, vous venez acheter, c'est ça. Ben, le banquier s'y a dit. Les gens achètent. La majorité des gens qui viennent ont un salaire de plus ou moins 45 000. Mais ils sont, tu as dit que si tu es seul dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Donc, il faut être deux en fait. Exactement. Il faut être deux ou sinon avoir un garant financier. Donc, même si on est une personne, un garant financier peut… Ça peut être papa et maman. Ça peut être papa et maman. S'ils ont un bon revenu. En étant garant, on n'est pas propriétaire. Donc, on peut être seul propriétaire et avoir un garant. La seule chose, c'est que le garant va aussi avoir une hypothèque dans son dossier crédit. Dans son dossier crédit. Voilà. C'est comme ma petite soeur, justement, quand elle a acheté sa voiture, ben, elle est ingénieure, donc elle n'a pas le choix que d'avoir une voiture, puisque eux, on les envoie en mission dans les petites villes autour. Et quand elle voulait acheter sa voiture, elle n'est pas encore résidente. Donc, j'ai dû être garante. Ce que tu as dit, garante, non? Garante. 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 Garante de son prêt. Et donc, le prêt est inscrit sur mon dossier, en fait. Exact. Fait que même si c'est elle qui effectue les paiements sur sa voiture, si elle manque les paiements, ça affecte moi ma cote. Oui. Tu vois. Donc, bon. En tout cas, si vous devenez garant ou garante de quelqu'un, il faut s'assurer que vraiment la personne est sérieuse, qu'elle fera les paiements, parce que vous êtes lié, votre code de crédit est lié à ce prêt-là, en fait, et pour lequel vous êtes. Clairement. Et aussi pour tes futurs financements. Exactement. Ça va affecter. Ça impacte aussi. Donc, de manière générale, je pense qu'on a quand même parlé de ce qu'il faut. Donc, de la valeur nette. On a parlé de la cote de crédit. On a parlé du ratio d'endettement. Il faut aussi comprendre, donc, grosso modo, si je fais un petit résumé rapidement là. Donc, une fois qu'on a plus ou moins ces trois éléments-là, on peut aller voir un conseiller. C'est important d'aller voir un conseiller pour savoir comment se positionner. Avec ça, avec la préqualification, on a des idées claires en tête. On peut aller maintenant voir quelqu'un, faire des recherches sur Internet, aller voir les maisons qui nous intéressent, faire une offre d'achat. Une fois que c'est fait, on a les documents qu'il faut. On revient voir le conseiller. On montre le dossier avec des bonnes informations. On délivre une lettre finale qui va dire comme qu'on est prêt à financer la maison. Et puis, ensuite de ça, avec cette lettre finale-là, on va pouvoir passer au rendez-vous, si on veut, de conclusion pour parler un peu de toutes les modalités du prêt, parler des termes, du taux, toutes les questions que le client peut avoir par rapport à son futur rendez-vous chez le notaire et tout. Et puis, c'est pas mal fini. Donc, il s'arrête juste de passer chez le notaire puis de prendre sa maison. C'est un maestro. C'est excellent. Yeah, good. Cool. Maintenant, disons, mais j'imagine que tout ce dont on a parlé, c'est plus pour le citoyen, l'AMDA qui est citoyen canadien. Exactement. C'est pour le résident permanent. Oh, le résident permanent aussi. Il a les mêmes droits, le résident permanent et le canadien. Maintenant, pour les étrangers, ça, c'est la partie qui peut faire un peu plus mal. Les étrangers peuvent avoir du financement hypothécaire. Les étrangers peuvent avoir même des prêts à la banque, des prêts, des marges et tout. On peut. Il y a les gens qui payent les maisons plus les enfants. Exactement. Après, ça peut être plus difficile. Les conditions demandées par la banque peuvent être plus difficiles. On peut te demander une mise au fonds bien supérieure à 5%. Mais c'est possible. Donc, c'est important quand même de faire le tour des banques, regarder un peu les conditions qu'ils demandent aux étrangers pour avoir un financement. Mais j'ai vu des gens acheter des maisons pour leurs enfants qui sont aux études ici. Des gens qui sont à l'étranger, qui achètent des maisons ici pour leurs enfants. J'ai vu des travailleurs étrangers, des Français et autres, acheter des maisons ici avec un permis de travail. Donc, ça se fait. Ça se fait. Mais il faut juste aller demander à la banque en fait. Exactement. Et il m'a même dit qu'il y avait des spécialistes. Exact. C'est-à-dire que des fois, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué d'avoir son financement lorsqu'on passe par un conseiller qui n'est pas forcément très expérimenté. OK. On peut dire ça comme ça parce que c'est des cas rares quand même, de voir des gens, des étrangers. Mais ça se fait. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des spécialistes hypothécaires. OK. C'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est hypothèque, qui peuvent être beaucoup plus à l'aise dans ce genre de dossier-là. Puis, vous pouvez toujours demander à faire affaire avec eux autres lorsque vous allez voir une banque pour que votre dossier soit plus rapide. Mais je pense que si ton cas est particulier, tu vas voir le banquier. Il va juste te référer à son collègue. Aussi. Il sait que lui ne va pas s'en sortir. Il ne va pas garder le dossier. En fait, ça ne sert à rien. Exact. Donc, pour tout ce qui est investissement, ça, c'est un petit conseil que j'ai à donner. Pensez aux entrepreneurs qui veulent payer une propriété comme actif d'investissement. Exactement. Donc, c'est d'expérience. Vous avez toujours le choix, mais d'expérience, je vous dirais que c'est mieux de commencer. Pensez à investir dans un bien immobilier pour en dégager des revenus que d'acheter sa maison en premier. Tout simplement parce que lorsqu'on achète un bien immobilier, on a des revenus qui s'en dégagent. Et ces revenus viennent compenser la dépense de l'hypothèque pour ce bien-là. Donc, ça nous permet après de pouvoir aller avoir un financement pour notre propre maison plus facilement, étant donné que le ratio n'est pas réellement impacté. Par contre, si on commence par une maison, à ce moment-là, cette dépense d'hypothèque vient se rajouter à notre ratio d'endettement. Et ça peut être plus difficile d'avoir un financement pour un bien immobilier par la suite. OK. Donc, c'est à réfléchir aussi avant d'acheter sa maison. Si jamais vous voulez faire de l'immobilier, regardez ça plus en profondeur. C'est peut-être plus avantageux de payer la propriété d'investissement avant d'acheter sa maison sans chez toi. Exactement, exactement. Ce n'est pas des choses qu'on va décom... Ça, c'est vraiment d'expérience, je vous dirais. Le banquier à l'expérience. De son expérience. Il dit, c'est mieux d'aller acheter votre propriété d'investissement. C'est mieux d'acheter sa maison. Salut. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait un an et demi, je te dirais. C'est un an et demi que je suis conseiller. Mais bien plus, non ? Je pense que ça fait bien plus longtemps, non ? Je travaille à la banque depuis 2019. Ah, OK. Je travaille à la banque, donc j'ai quand même des connaissances là-dessus. Puis, ouais. OK. Bon. Je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture ? Non. En tant que banquier, moi, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que... De manière générale même, il y a beaucoup... Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que les gens savent, ne connaissent pas, ne savent pas. Et il faut quand même prendre le temps, ne serait-ce qu'une fois par année, de passer à la banque, prendre un rendez-vous pour avoir des bonnes informations. Autant pour des hypothèques que des placements. Oui. Donc, il y a énormément de choses à savoir. Il y a énormément de choses qui sont bénéfiques. Plus tôt, on commence, mieux c'est. Donc, moi, je vous dirais, n'écoutez pas juste ce que les gens vous disent. N'écoutez pas juste votre propre pensée. Ne pensez pas que vous êtes limité dès le départ. Faites un tour à votre banque. Essayez de voir un peu c'est quoi les perspectives. Puis, à ce moment-là, vous allez vraiment connaître réellement ce qu'il vous faut dans tous les aspects financiers de votre vie. C'est important. Oui, c'est important. C'est comme aller chez le docteur pour un check-up. Exactement. Une fois à l'année. Les finances aussi ont besoin d'un check-up. C'est tout. Ok. Merci pour ton temps. Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Oui. How?